C'est important de nommer les choses telles qu'elles sont en utilisant des mots simples, ce qui veut dire que c'est important de ne pas utiliser de métaphores, d'images ou de minimiser. Par exemple, parler de bobos pour le cancer, ce n'est pas approprié parce que ça risque de susciter une confusion chez votre enfant. Votre enfant, s'il est petit, peut tomber souvent, il dit qu'il a un bobo. Alors, est-ce qu'avoir un bobo, ça implique d'aller à l'hôpital? Il est important aussi de ne pas faire de fausses promesses, c'est-à-dire de ne pas promettre ce que vous ne savez pas. Par exemple, la guérison à coup sûr. Il est plutôt préférable à la fin des traitements, de parler de rémission et de ce que cela implique. C'est-à-dire que les docteurs, aujourd'hui, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour vous soigner, mais que ça demande, après la fin des traitements, de continuer à vous surveiller pour s'assurer que la maladie ne revienne pas. Enfin, il est aussi important de ne pas mentir à vos enfants, c'est-à-dire que si jamais vous êtes hospitalisés, de ne pas leur dire, par exemple, que vous partez en vacances, parce qu'ils peuvent avoir aussi besoin de venir à l'hôpital pour être rassurés et voir qui s'occupe de maman. Donc, c'est important de ne pas les isoler, de ne pas les empêcher de venir à l'hôpital s'ils ont envie finalement et qu'ils vous le demandent. Et puis, de votre côté, ne pas forcer. S'ils ne souhaitent pas venir à l'hôpital, c'est tout à fait respectable. Mais au moins, on leur permet d'agir et de venir pour rencontrer. Et souvent, ce qu'on observe dans la pratique, c'est que les enfants, en venant à l'hôpital, finalement, ils perçoivent la réalité telle qu'elle est et ça évite d'imaginer pire que la réalité pour eux. Déjà, c'est important de ne pas empêcher l'enfant, s'il le souhaite, de venir à l'hôpital ou de s'exprimer sur ce qu'il ressent face à la situation. Il est important aussi de se méfier parfois de petites phrases banales qui peuvent surgir dans le quotidien parce que vous vous sentez trop fatigué par les traitements. Par exemple, tu m'épuises ou faire du chantage un peu à la guérison. Si tu es sage, si tu travailles bien à l'école, maman va guérir. Ce genre de phrase, ça risque finalement de créer une vraie culpabilité chez l'enfant qui va penser, de manière avec sa pensée magique, qu'il pourrait finalement être réellement responsable de ce qui vous arrive. Il est important ensuite de ne pas leur demander d'assumer des responsabilités trop importantes pour leur âge, d'adapter finalement, lorsque vous leur demandez d'aider à la maison, l'aide que vous leur demandez à leur âge et aussi de maintenir les règles et les repères, c'est-à-dire que l'enfant ne prenne pas la place du parent malade. Merci.